Bienvenue à toutes et à tous. Le 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies s'est tenu du 22 au 23 novembre 2022 dans la ville marocaine de Fès sous le thème « Vers une alliance de paix, vivre ensemble comme une seule humanité ». Le Forum a réuni des délégations officielles représentant le groupe des amis de l'UNAOC, des dirigeants politiques, des représentants d'organisations internationales et régionales, des chefs religieux, des jeunes, des représentants de la société civile et autres, dans un échange solide d'idées novatrices sur un large éventail de problèmes mondiaux auxquels fait face le monde. Cette nouvelle édition de Décryptage reçoit pour vous le haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, M. Miguel Angel Morantinos. Il partage son appréciation du 9e Forum et invite la jeunesse africaine à prendre les devants pour un avenir meilleur. M. Miguel Angel Morantinos, soyez le bienvenu sur Africa 24. La 9e édition du Sommet mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies s'est tenue du 22 au 23 novembre 2022. Que représente un tel événement pour vous ? C'est un moment historique, c'est un moment qui tombe très opportun. Vous savez, le Forum global de l'Alliance des civilisations a eu déjà plusieurs rendez-vous, 8 rendez-vous. Celui-ci, c'est le 9e. On a été dans les continents de l'Amérique latine, on était en Asie, en Asie centrale, en Europe, mais il y avait une grande absence. Il y avait quelque chose qui manquait, c'était l'Afrique. Et je crois que ce Forum marque son importance pour plusieurs raisons, mais surtout pour une. C'est la première fois que le Forum se réunit en Afrique. Le gouvernement du Maroc, sa majesté le roi Mohamed VI, avait voulu que l'Afrique soit plus engagée, qu'elle soit plus présente, qu'elle soit définitivement plus reconnue. Et c'est pour cela qu'ils ont proposé la candidature, candidature qui a été immédiatement retenue par toute la communauté internationale. Et c'est aussi sa majesté le roi Mohamed VI qui a décidé que ce soit fait comme le symbolisme d'une ville qui a un passé religieux, dans un croisement de cultures, un carrefour d'identité, avec un patrimoine historique extraordinaire. Le Sommet mondial de l'UNAOC cette année a été dédié à de nombreuses questions transversales et mondiales difficiles avec un accent particulier sur l'Afrique. Pourquoi ? L'Afrique, comme je vous le dis, a une histoire, une culture, une civilisation propre. Et je crois que depuis quelques décennies déjà, l'Afrique demande avec toute légitimité d'être plus présente, de faire sentir sa voix, d'être pas seulement un acteur, on l'appelle de temps en temps, mais quelqu'un qui va au-delà, qui va au-devant, qui travaille pour que l'Afrique soit prise en compte et qu'il compte sur les décisions internationales. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a une grande présence de ministres d'affaires étrangères africains, qu'on a une grande présence de la jeunesse africaine et dont il y a une grande participation africaine avec un dynamisme, une volonté de s'engager, de partager leurs aspirations, leurs rêves, les engagements qui sont fondamentaux. Mais il y a aussi le rôle de la femme africaine. Et le rôle de la femme africaine a été pris comme le rôle qui n'a pas été pas tellement entendu. La Nations Unies, l'Alliance des civilisations des Nations Unies, dans le rôle de médiation, dans les crises et dans les foyers, on a mis l'accent sur le rôle des femmes médiatrices. Et avec la fondation espagnole Femmes pour Afrique, nous développons tout un programme, un projet de collaboration où les femmes africaines démontrent qu'elles sont les meilleures actrices pour établir les résolutions des conflits, rendre la paix possible dans différents scénarios. On note actuellement un contexte mondial extrêmement difficile, marqué par un large éventail de défis mondiaux allant de la montée de l'extrémisme violent, du terrorisme, de la xénophobie, du discours de haine au racisme. Comment trouver des voies vers la paix ? Le message le plus fort, celui qui va rester comme identifié aux conclusions du sommet, du forum, c'est un message de paix. La communauté internationale a besoin de vivre ensemble. On ne peut pas dans ce siècle retourner à un scénario où des blocs, où de divisions, où de bipolarité, où de rivalité se reproduisent. Aujourd'hui, dans un monde global, dans un monde interdépendant, qu'on a vu que ce soit dans le cas du Covid-19, ou même dans les impacts de la guerre d'Ukraine, tout le monde souffre. On est dans une seule humanité. Et je crois que la force de l'alliance des civilisations, c'est qu'on dit haut et clair, qu'on veut une planète qui se sauve, mais on veut aussi que l'humanité se sauve. La nécessité de sauver la planète est souvent évoquée dans les discours. Quels sont les défis auxquels doivent faire face les dirigeants africains pour le vivre ensemble ? Moi, je crois que l'Afrique est en plein épanouissement. Je constate qu'il n'y a plus de pessimisme en Afrique. Il y a des problèmes, comme partout ailleurs, mais on constate de plus en plus que l'Afrique prend soin d'elle-même, qui a une attitude positive, qui a un dynamisme qu'on ne trouve plus dans d'autres continents, et qui veut évidemment s'imposer comme un acteur incontournable dans les discussions, dans les négociations internationales. Alors l'Afrique, c'est ce qu'elle doit prendre son destin en main. Il faut qu'elle prenne ses décisions, avec toute liberté, toute indépendance, toute souveraineté, et c'est elle qui doit marquer le chemin. Ce n'est pas nous ou les restes des différentes entités régionales qui doivent dire aux conseillers, aux Africains, ce qu'ils doivent faire. C'est les Africains eux-mêmes, qui sont en train de prendre cette voie de volonté de péser dans la discussion et dans la formulation du Nouveau Monde. Et FES, pour la première fois, dans les forums de l'Alliance des civilisations, va être un point de départ. Parce que jusqu'à présent, l'Alliance, pour des raisons qu'on peut comprendre, était plutôt concentrée dans les rapports entre le Moyen-Orient, les pays maro-musulmans et l'Occident. Et même si c'était alliant des civilisations en pluriel, on n'avait pas développé des programmes, des activités suffisamment importantes pour écouter les inquiétudes de l'Afrique. Pour une fois, ce concept d'Alliance des civilisations va se manifester d'une façon réelle et avec un accent, évidemment, particulier vis-à-vis du continent africain. Quel message pouvez-vous donner à la jeunesse africaine qui a répondu présente à ce forum ? Dans la jeunesse africaine, il faut donner les moyens, évidemment, comme toutes les jeunesses. Je leur dis qu'il ne faut pas écouter les messages pessimistes. Il faut leur donner de l'espoir. Il faut leur donner de l'engagement. Il faut qu'ils luttent pour les aspirations. Il ne faut pas leur croire ou leur dire qu'ils vont vivre d'une façon pire que ses parents et grands-parents. Non, tout le contraire. L'avenir leur appartient. Je crois que c'est à eux, les jeunes générations africaines, de prendre le relais, de s'engager, de se revolter dans le sens positif du terme, d'une façon constructive, en aidant leur société à s'épanouir, à se respecter mutuellement, à s'écouter mutuellement, à voir que la diversité, ce n'est pas un menace de richesse. Vous avez toutes les qualités, toutes les ressources. Il faut qu'on vous laisse faire. Monsieur Miguel Angel Moratinos, haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Restez sur Africa 24 pour de nouvelles éditions.